Salut, c'est Abou Dionghené, attaquante de CSKA de Moscou. Je ne peux que vous dire que j'ai un sentiment de joie, de satisfaction pour cette saison. C'est vrai que le club a voulu avoir les deux trophées, mais nous n'avons plus qu'à avoir un trophée, un trophée qui nous amène directement à la Champions League. Déjà, je suis arrivée en Russie en 2017 au CSKA de Moscou et nous avons remporté la même année la Coupe de Russie et cette année, nous avons remporté le championnat qui nous amène directement, comme je disais, à la Champions League et nos ambitions n'ont pas changé. Nos ambitions, par contre, vont encore être plus déterminées car nous devons refaire une bonne prestation en compétition européenne. Être parmi les Camerounaises qui joueront la Champions l'année prochaine, on ne peut qu'être fiers de soi. On ne peut que dire merci au Seigneur et continuer à travailler davantage. Alors je dirais aux jeunes footballeurs et footballeurs qu'il faut croire à ses rêves et lorsqu'on mélange la discipline et le travail, on a toujours de très bons résultats. Alors je crois à ce qu'on fait, je crois à ses rêves et toujours mettre le Seigneur devant de tout. Je peux vous dire que mon statut en équipe nationale n'a pas changé malgré le brassard. Je restais toujours à Boudjonghené, attaquant de cette équipe. C'est vrai qu'avoir le brassard nous donne encore plus de responsabilités, mais c'est toujours avec un honneur et beaucoup de passion que je défendrais toujours les couleurs de notre pays. Comme je le disais encore, je ne peux qu'être contente pour ce titre encore. Et lorsque l'on revient en sélection, avec un bon résultat qu'on a eu en club, on ne peut qu'encore pour être motivé et on ne peut que essayer de tout donner pour pouvoir arracher notre ticket pour les Jeux Olympiques. Merci.